Je m'ennuie tellement. Tu entends quelque chose? Ce n'est pas bon. Couvre-toi! Il est trop tard! Tiens-moi! Fais que ça s'arrête! Sortons d'ici! J'ai acheté un nouveau téléphone. Il possède une application spéciale. Ouh, je veux voir. Regarde ça. Il pleut de l'argent. Je savais que ça te plairait. Si j'aime ça, moi je l'adore. J'ai faim. Mon estomac gargouille. J'ai besoin de nourriture. Et j'ai justement ce qu'il faut. Qu'est-ce que tu fais? Regardez, découvre. Je vais ajouter de l'eau à la farine. Il est temps de me salir les mains. Ça semble drôle. Oh, tu fais de la pâtisserie? C'est exactement ça. Je prépare une pâte. C'est parfait. Je vais l'étaler. Oh, c'est relaxant. Attends, je dois capturer ça. J'ai du brocoli. Bâche. Je ne sais pas comment j'ai fait ça. Je l'ajoute à la pâte. Ensuite, je la plie. Ouah, ça a l'air bien. Attends, qu'est-ce que c'est? J'ai fabriqué une soude. Ça vient de devenir étrange. Je dois cuisiner les raviolis. Tu sais ce que tu fais, n'est-ce pas? Bien sûr. Augmentons la chaleur. Ça ne prendra pas longtemps. Je pense que mes raviolis sont prêts. Ça a été rapide. Ils sentent bon. Je suis impatiente de les essayer. C'est délicieux. Hum, tellement bon. Je veux plus. Oh, je vais vomir. La queue est la meilleure partie. C'est comme manger des spaghettis. Burke est loin de ça de moi. Je ne mange pas ça. Majordome? Hum, une pizza fraîche. Ma préférée. Il faut ajouter une autre garniture. Il n'y a pas assez d'or. Je vais en ajouter sur la pizza. Il n'y a rien de mieux que ça. C'est une pizza très chère. Et elle est toute à moi. Je vais y goûter. Je vais l'apprécier. Hum, délicieuse. C'est de l'or. Peu importe. J'ai mes raviolis. Hé. Prends une part. Wow, merci. Elle semble formidable. Encore un jour d'école. OMG, qu'est-ce que c'est? C'est tellement basique. Je ne peux pas m'asseoir là. Majordome, viens ici. Je m'en occupe, madame. Qu'est-ce que vous pensez de cette chaise? Euh, non. Vous savez quoi faire. Vraiment? Hum. Laissez-moi réfléchir. Ah oui. J'ai compris. Je les utilise pour décorer la chaise. Ça ne prendra pas longtemps. C'est tout à fait votre style. Ça sera tellement confortable. Peux-tu faire plus vite? Allez! Je fais de mon mieux. Tenez, prenez ceci. Tu sais ce que j'aime. J'ai des goûts coûteux. Et un faible pour les sucreries. Je vais prendre ça. C'est prêt? J'ai hâte de l'essayer. Rapproche-moi. Et je suis partie d'ici. Ah, bien mieux. Bonjour, Claire. C'est une chaise élégante. C'est une chaise élégante. Je ferais mieux de m'asseoir. Hein? Où est ma chaise? Eh bien, c'est agaçant. Je fais quoi? Attends. J'ai trouvé du carton près du conteneur. J'ai coupé ça en morceaux. À présent, je vais le mesurer. Ça m'aidera à le plier. Tout comme ça. Ce sera le pied. J'aurai besoin de plus. Il est temps de le retourner. Je devrais l'assembler avec un marteau. Je ne veux pas qu'elle brise. Ça la rendra sécurisée. Ça a l'air bien. Ça représente tous les clous. Je pense que j'ai terminé. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est différent. Je vais l'essayer. Voilà. Waouh, tellement cosy. J'ai fait du bon travail. Ma chaise est toutefois meilleure. Quelqu'un veut participer à ce concours? Tout le monde est les bienvenus. Sauve-toi. Bouge d'ici. Berk! Waouh, là, c'est mieux. C'est acquis, cette voiture. Ne vous inquiétez pas, madame. Je vous ouvre. Voilà. Attention, vous mettez les pieds. Qu'est-ce que ce trajet était long. Ce serait un honneur pour moi que vous acceptiez un flyer. Va-t'en. C'est quoi, ça? Une invitation à un concours de dessin? Non! Et puis, pourquoi est-ce qu'il y a autant de vent? Il n'y a rien là-dedans. Oh, c'est quoi, ça? Un concours de dessin? Ah, merci. Donne-moi ça. Voilà. Regarde ce que tu as fait. J'ai l'impression qu'elles vont participer toutes les deux. Alors, prête à dessiner? On démarre avec un arc-en-ciel. Ah, un arc-en-ciel? Super pour commencer. Je sais. J'ai un sac rempli de trucs qui vont enfin pouvoir me servir. Voyons voir. Oh! Oh, salut toi! Ah, non! Oh, c'est bien. Voilà ce que je cherchais. Prêt à un peu de magie? Regarde comme ces couleurs vont se transformer en arc-en-ciel. Faisons quelques traces. Et voilà. Fini. Enfin, presque. Pas mal. Et maintenant, c'est ce peigne qui va me servir. C'est trop agréable à regarder, non? C'est ça, d'utiliser ce qu'on a. Et voilà. Oh, ça a un peu débordé. Maintenant, j'enlève tout le scotch. Et voilà. Une belle ligne bien droite. Ou plutôt, trois belles lignes bien droites. Ah, fini. Merci pour ton aide. Assez impressionnant, non? Ouais, pas mal. À mon tour. Euh... Je dois tout faire toute seule ou quoi? Magnifique. Partez. J'ai besoin de place pour laisser libre cours à mon imagination. Intéressant. Ha, ha, ha. Évidemment, prenez-en tous de la graine. C'est joli avec toutes ses couleurs, non? Et tu n'as encore rien vu. Prête? Moi aussi, je sais me débrouiller toute seule parfois. Et quand tout est écrasé, on se retrouve avec une magnifique poudre couleur arc-en-ciel. Regarde-moi ces belles teintes. Ta-da! C'est vrai que c'était incroyable. Oh, et je suis loin d'avoir fini. C'est un bonhomme arc-en-ciel qui danse. Ça lui donne plus de caractère comme ça. Alors? Ils sont tous les deux originaux. Et je vous déclare donc toutes les deux gagnantes. Ah, 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 super. Ah, il lance le défi ou quoi? Ah, ah, ah. Oh, un gadget. C'est bon? Hein? Un gadget? Oh, non, dis pas plus. Je sais ce qu'il me faut. Ah, voilà. Il est trop mignon, non? Mais je peux encore l'améliorer un petit peu. Pas mal. Et maintenant, au travail. Et partez! Oui, d'accord. Tu vois ce que je vois? Oui, j'essaye. Il est génial. Allez, dessine, mon petit bonhomme. Mais vu que chaque artiste a besoin d'une aspiration, je te donne la tienne. Tu penses que ce petit chat est dans tes cordes? Aucun problème. Tu peux toujours te servir de ça pour faire un cercle parfait. C'est bon, tu vois un chat? Attends un peu, tu le verras bientôt. Regarde-moi ces beaux traits. Non, mais je ne suis pas d'accord. Est-ce que les robots peuvent vraiment faire de l'art? On dirait bien. Ah, voilà. Ça a l'air fini. Eh bien, évidemment. C'est parfait. Tu vois? Ouais, ben moi aussi, je peux jouer à ça. Il me faut juste les bonnes formes. Voyons voir. Je les assemble entre elles. Et voilà. Un bout de plastique et une image sur mon portable. Et hop, je peux dessiner sur les traits. Jolie invention, non? Je suis pleine de ressources. C'est ça, mon point. Prêt fini. Le rendu est vraiment pas mal, je trouve. Nul. Alors, qui gagne? De manière évidente, Naomi. C'est pas vrai. Visiblement, la créativité, ça paye. Satan des robots. Tu vas aller droit dans la poubelle, tu entends? Non, c'est toi, la poubelle. Quoi? Tu as dessiné quelque chose pour moi? C'est censé être drôle. Je ne peux plus faire confiance à la technologie. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh oh! Oh, bien sûr. Le tour suivant sera origami. Allez. Origami? D'accord. Heureusement que j'ai toujours du papier sur moi. Je rigole. C'est mon majordome qui me l'a donné. Je préfère le papier qui a de la valeur. Et j'aime encore plus l'or. Ah, voilà. Wouah! C'est du vrai? Je ferais mieux de m'y mettre. Allez, je tente le tout pour le tout. Dis donc, ça chauffe là-dedans. Wouah! Ça s'est transformé en or. Mais pourquoi m'arrêter maintenant? Hop! Ouh! Oh là là! Oh oui! Ça a marché! Fantastique! Mouah! Mademoiselle Betty. Merci, chef. C'est trop injuste. Est-ce que j'ai du papier qui traîne, moi? Ce n'est pas de l'or, mais ça fera l'affaire. Prêt à voir de la magie? Ouh là! Cette feuille est toute froissée. Trop drôle, je sais. Mais je peux changer ça. Il faut faire attention à ne pas laisser le faire trop longtemps. Comme neuf! Ce n'est pas mon problème. Je plie là où il faut et ça ressemblera à une feuille normale. Je fais quelques marques ici. Ça a l'air bizarre pour l'instant, mais tu comprendras tout l'intérêt à la fin. C'est bon, tu as compris? C'est juste la plus belle fille du monde. Patiente encore un peu, d'accord? Il me reste quelques détails à ajouter. Et pareil, de ce côté-là. Continue de baisser les plis et de dessiner sur les endroits vides. Voilà, fini! Si tu le dis... Maintenant de la couleur. Et voilà, elle peut danser, tu vois. Je peux la faire bouger. Ah! Je ne vais jamais pouvoir faire quelque chose d'aussi bien. À moins que... Replis le haut de ta feuille et à nouveau dans l'autre sens. Continue jusqu'en bas de la feuille. Ensuite, dessine une ligne droite ici. Puis fais-en une qui descend comme ça. Et une dernière pour fermer le carré. Tu arrives à voir ce que c'est? Et là, dessine un petit lapin. Oh, il est trop mignon! Et il lui manque un copain-ourson. Trop mignon, non? Sans oublier de colorier. Le orange et le bleu, ça rend toujours bien. Et on passe à nos petits animaux. Ils prennent vraiment vie avec la couleur. Dernière chose. Et replis ta feuille. Ta-da! Fini! Ce n'est pas évident. Mais cette danseuse étoile, c'est toi qui gagne. Mais est mon dessin trop mignon? Hé, qu'est-ce qui se passe ici? Pouvez-vous? Poussez-vous, je veux voir. Oh, mais dis donc! Je ferai un super bon délégué, moi. Allez, je m'inscris. Vous avez devant vous votre prochain chef. On dirait que j'ai beaucoup d'adversaires. Oh, tu te la joues comme ça? Que la guerre commence! Ouf, le cours est enfin fini. Hein? Qu'est-ce qu'il fait, Justin? Attends, Lily. Je vais le faire pour toi. Oh, merci, Justin. Ouh, c'est mesquin. Avec ça, c'est un A assuré. Je vais les prendre, Sunny. Tu vas te faire mal. Tu vas par là. Il est corrompte pour gagner des voix. Et ça fonctionne? Je n'y crois pas. C'est mauvais pour moi. Je crois qu'il faut que je prenne ça plus au sérieux. Je dois réfléchir à une nouvelle approche. Et je crois que j'ai trouvé. Heureusement que je suis préparée. J'ai l'impression que je vais avoir plein de voix. C'est sûr que je vais gagner. Justin va devoir courir pour me rattraper. Hein? Depuis quand est-ce qu'il y a une alarme ici? Stop! On vous emmène avec nous. Non, ce n'est pas possible. Hum, il me faut un autre plan. Je dois bien pouvoir faire quelque chose. Qu'est-ce qu'elle fait, Wendy? Oh, non, non! Aïe! Je peux peut-être profiter de cette situation. C'est l'heure de passer pour la sauveuse. Je peux m'asseoir ici? Euh, si tu veux. Tu as besoin d'aide? Tu penses pouvoir ouvrir ma bouteille? Je t'en prie. T'inquiète, je gère. Pas de problème. Reprends ton temps. Une petite minute. Je crois savoir comment gérer ce souci. Regarde un peu. Je vais enrouler mon lacet autour de la bouteille. Je tire. Et voilà, la bouteille est ouverte. Wow! C'est incroyable! Oh là là, tu es une génie! Si je suis élue, aucune bouteille de soda ne restera fermée. Je vais voter pour toi! Hé les filles, venez voir! Ashley a une astuce stylée pour ouvrir les bouteilles. Montre-leur! Tiens, ouvre la mienne! Ok les filles, c'est bien parce que c'est vous. Qu'est-ce que... Mais, elles allaient voter pour moi! Plus maintenant! Je laisse vous estimer. Concentrez-vous tous, c'est important. Psst! Hé les gars! Quoi? Regardez ce que j'ai. Hum, ça a l'air trop bon. Je voulais change contre un vote. Ouais, ouais, vas-y, donne. Ah! Justin, pas de nourriture en cours. Pardon, madame, ça ne se reproduira pas. J'espère bien. Sinon, c'est une heure de colle. Tout ça pour des chewing-gum. C'est pas juste. Oh, génial, Ashley! Salut tout le monde! Encore une journée merveilleuse. Je suis toujours invaincue au ping-pong. Ça lui arrive de se taire. Attends, j'ai une idée. Je sais comment donner mes chewing-gums. Au travail! D'abord, je vais retirer la gomme de mon crayon. Ensuite, je prends un chewing-gum. Je vais en faire une petite boule. Et je vais la glisser dans le crayon. Je refais la même chose avec d'autres crayons. Ça fait parfaitement illusion. Avec ça, je vais gagner des votes à couture. Oh, merci! C'est trop bon! Tiens! Euh, merci. Un pour toi! Hein? C'était bizarre. Qui en veut? Oh, je sais! Qu'est-ce que... Qui a fait ça? Oh, un chewing-gum! Qu'est-ce qu'il se passe ici? Qu'est-ce qu'il se passe ici? Et voilà les voix afflurent. Oh non! Justine va repasser en tête! Tout le monde a un chewing-gum! C'était rusé, pas vrai? Il se croit super malin. Hmm, je n'avais jamais remarqué ça avant. Attends! Je sais! Je sais quoi faire! Je peux me servir de la balle de ping-pong. Je vais faire un trou dedans avec un compas. C'est un bon début. Maintenant, je l'agrandis. Je vais m'aider d'un crayon. Je vais enfoncer la gomme dans la balle. Ensuite, je prends cette mousse à paillettes. Je vais dessiner un flamant rose. Heureusement que je ne suis pas mauvaise en dessin. Et c'est pas mal du tout! Je vais le découper. Je vais colorier le bout pour faire un bec. Et je dessine un œil. Maintenant, j'ai besoin de mon pistolet à colle. Je vais mettre un peu de colle au bout du flamant rose. Et je vais le coller à la balle. Bien sûr, il lui faut des plumes. Je vais ajouter de la colle sur la balle. Il va en falloir beaucoup. Et je peux coller mes plumes. Et voilà! Un joli petit flamant rose! Ahem! Sunny? Ouah! Mais non! Oh, c'est pas vrai! C'est bas ça, Ashley! J'ai un look. J'ai juste du talent. J'étais sûre que ça marcherait. Ça va me donner des voix. Dis donc, ça fait beaucoup de votes. Oh, pas mal! J'adore cette couleur de rouge à lèvres. Oh! Salut, Mandy! Oh! Je suis super en retard! Tu n'as rien raté. Je vais sortir mes affaires. Oh non! Cette texture n'est pas normale! Le bouchon de mon slime est parti! C'est mauvais, ça! Qu'est-ce qu'il y a encore? Oh oh! Je n'aime pas ça du tout! Il y en a plein sur mon cahier! Qu'est-ce qui ne va pas? Ah! Oui! Tout mon travail est foutu! Je ne peux plus rien tirer de ça! Euh, ça va aller. Ne pleure pas. Je dois bien pouvoir faire quelque chose. Ce gel pailleté me donne une idée. Oh, je sais! Qu'est-ce que tu fais? Fais-moi confiance. Je sais ce que je fais. Je vais remédier à ton problème facilement. D'abord, je vais découper la partie recouverte de slime. Je n'en ai plus besoin. Ensuite, je prends un sachet en plastique et je le replie sur lui-même. Je vais verser des paillettes dedans. Je vais en mettre de plein de couleurs et de styles différents. Il m'en faut vraiment beaucoup. Ensuite, je verse de la colle. Ça doit être de la colle transparente. Je vais aussi faire un trait de colle sur le bord extérieur en bas du sachet. Comme ça. Et maintenant, je ferme le sachet et je colle les deux bords. Pile ce que je voulais! Ensuite, je prends le cahier et j'ouvre la couverture. Je vais verser de la colle tout autour de la couverture intérieure. Je vais bien jusqu'au coin. Ça devrait suffire. Ensuite, je colle mon sachet pailleté dessus. J'appuie pour que ça tienne bien et j'attends que ça sèche. Ah, c'est sympa. Mandy va adorer. Oh là là! C'est pas vrai! C'est incroyable! En plus, la texture est amusante. C'est le plus beau cahier du monde. Merci, Ashley! Je ne fais que mon devoir. J'espère pouvoir compter sur ton vote. Bien sûr! Et un nouveau vote pour Ashley! Oui, j'étais sûre que ça marcherait. Je dois être en tête, là. Je commence à perdre le contrôle. Il faut que je réagisse. Mais comment? Il y a un gros trou dans le pull de Sunny. C'est le moyen parfait de gagner des voix. Je le sens bien. Hé, c'est à moi. Qu'est-ce que tu fais? Chut! Attends de voir. Je vais en faire un super carnet. Il faut juste que je prenne un peu de laine du pull de Sunny. Et maintenant, je laisse place à mon imagination. D'abord, je vais prendre de la laine et une règle. Je vais engouler la laine autour de la règle en serrant bien le pull. Je coupe ce qui dépasse. Et maintenant, je prends le cahier de Sunny. Je vais mettre la règle sur la tranche et je verse de la colle. Heureusement que je ne tremble pas. Ensuite, je la colle au carnet. Et je passe mes ciseaux le long de la règle pour couper la laine. Jusqu'ici, on est bien. Je vais refaire la même chose pour recouvrir toute la couverture. Ensuite, je lisse bien la laine et j'ajoute des fleurs. On dirait de l'herbe. En plus, c'est tout doux. Tiens, Sunny! Wow! J'adore! Merci, Justin! Je savais que ça te plairait. C'est super relaxant. Un petit morceau de nature en classe. Où est-ce qu'il a trouvé la laine? Bon, on s'en moque. Oh, n'oublie pas de voter pour moi. Oui, bien sûr. Ça marche à tous les coups. Oh! J'espère que Sunny n'aimait pas son pull. Les votes sont bientôt clos. C'est très tendu. Hmm, c'est dur. Hé, toi, j'ai besoin de ton aide. Tu voterais pour qui à ma place? Ashley ou Justin? Dis-moi dans les commentaires. Les élect... Salut tout le monde! Je suis enfin arrivée. Hein? Annie a des couettes? Et Betty aussi? Même Liam a des couettes? Il est hors de question que je suive la tendance. C'est moi qui l'a créée. Hé, tu es mon styliste. Alors c'est à toi de régler mon problème capillaire. Parfait, je t'attends à la fête. Ah, merci. Enfin, te voilà. Tout le monde porte des couettes. Oh, waouh, tu as raison. Ça ne va pas du tout. Mais ne t'en fais pas. J'ai la solution parfaite pour régler ça. Il suffit que je sépare une mèche de cheveux sur le dessus de ta tête, je fais d'autres petites sections et je recommence de l'autre côté. Et voilà, tu es déjà magnifique. Mais je n'ai pas encore fini. On va ajouter un peu de paillettes. Littéralement, je vais coller des strass sur ta raie. Excellent! On dirait qu'il est temps pour moi de rejoindre officiellement cette fête. Oh, incroyable! Regarde Emma, elle est éblouissante. Liam, je suis sérieuse. Regarde-la tout de suite. Oh, la tenue de fête d'Emma est incroyable. Je me demande si je pourrais faire quelque chose comme ça. Si j'essayais avec ces bonbons, je vais le lécher un peu et... Il est tombé, flûte. Je crois que ce n'est pas pour moi. Alors, où est-ce que je l'ai mis? Ah! Une souris! Quoi? Une souris? Dans la maison? Quelle horreur! Ah, voilà mon t-shirt. Oh, cette maudite souris l'a détruit. Elle l'a grignoté et il y a fait un énorme trou. Maman! Chérie, tout va bien? Est-ce que la souris t'a fait peur? Non, mais elle a abîmé mon t-shirt préféré. C'est pas vrai. Ce trou est effectivement énorme. Je peux peut-être créer quelque chose à partir de rien. Alors, il y a un gros trou, donc on va enlever tout ça. Et voilà! On retire ce morceau et il n'y a plus de trou. Maintenant, je dois m'occuper de l'autre partie, mais je dois encore faire quelques coupes. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Je vais juste couper autour du col et l'enlever aussi. Bien. Ensuite, je vais découper le t-shirt au milieu dans la longueur, mais uniquement devant, pas derrière. Je vais faire des fronces ici et puis les coudre. Pas d'inquiétude, c'est très facile à coudre. Il suffit de faire des plis et de passer le fil. C'est terminé. Fais un nœud sur le devant et te voilà avec un joli crop top. Waouh, maman, je suis très impressionnée par ce que tu viens de faire. Je l'adore, merci. Oh, encore une chose, je ne veux pas que tu attrapes froid. Attends une seconde. Maman, ce chat-là a aussi un trou de souris. C'est souris alors. On ne peut vraiment pas s'en débarrasser, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est? C'est la souris? La voilà! Quoi? J'ai renversé de la crème glacée sur mon chemisier. Oh, cette journée ne pourrait pas être pire. Bon, il faut que je me change. Voyons voir. Aucun de ces hauts ne me fait envie. Qu'est-ce que je pourrais bien mettre d'autre? Oh, je suis contente que tu sois là. C'est parfait. J'ai besoin de toi. Quelle horreur! Il faut faire quelque chose de toute urgence. Voyons ce que j'ai là-dedans qui pourrait aller. Oh, pourquoi pas cette chemise en soit imprimée? Oh oui, ce serait super. Hé, tu m'as manqué. Oups, c'est à toi que je voulais l'envoyer pas à la chaise. C'est pas grave. J'ai autre chose qui devrait également faire l'affaire. Oh! waouh! Où vit le métier de concierge? Je suis trop belle pour ça. Vraiment navrée. Mais ne t'inquiète pas, j'ai toujours des paillettes et du glamour. Et si, je l'essayais moi-même. Nous y voilà. Fini d'habiller les chaises ou les concierges. Ça va le faire. Tiens, j'espère que ça couvrira les frais. Merci, à une prochaine fois. Pfiou, quelle journée. J'en reviens pas qu'elle lance aussi mal les fringues. Mais maintenant, tout est arrangé. C'est l'heure d'aller en cours. Et voilà. Les décorations en forme de ballon sont installées. Bien, voyons voir dans le frigo. Alors, je suis sûre que j'avais mis un plat spécial de côté. Ah, le voilà. Heureusement que j'ai mis une étiquette. Et maintenant, les bougies. Joyeux anniversaire, Annie. Hein? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il se passe? Une fête surprise juste pour moi? Bien sûr. Joyeux anniversaire. Allez, fais un vœu. Youpi, j'ai hâte de manger mon chou d'anniversaire. Laisse-moi juste enlever une feuille. Voilà. Hum, il est trop bon et bien frais. Je vais en reprendre une feuille tout de suite. Joyeux anniversaire, ma chérie. Je suis si heureuse que tu aimes ton chou. Oh, c'est pour moi? Bon, d'accord, je veux bien me laisser tenter. Wow, regarde ce qu'il y a au centre de mon chou. Un bonbon entier. C'est le plus bel anniversaire de ma vie. En plus, il est à l'orange. Je sais que ce sont tes préférés. C'est vrai, mais tiens, c'est meilleur quand on partage. Je mets le dernier ruban et la décoration est terminée. Hum, faites-moi voir. Je ne sais pas. Est-ce qu'elle va aimer? Joyeux anniversaire, ma chérie. Voilà ton gâteau. Quoi? Je déteste ce gâteau. Ce n'est pas du tout ce que je voulais. Ouh là, non. Vous pouvez faire mieux? Bon, eh bien, je vais voir ce que je peux faire. Je pourrais ajouter ces quelques décorations à la place. Voilà, c'est prêt et c'est magnifique. C'est bien différent. Je me demande si elle va l'aimer. Oh, un cupcake sur mon gâteau. J'adore ça. Aïe, ma dent. Maman, pourquoi tu m'as fait ça? C'est pas vrai. Non, non, et non. Il y a forcément une autre solution. Oh, c'est vrai. Elle adore les fruits frais. Vous pouvez sûrement faire quelque chose à partir de ça. Oui, bien sûr. Je suis chef pâtissier après tout. Nous travaillons souvent avec des fruits. D'ailleurs, ces emporte-pièces vont m'aider avec le design. Je vais découper les fruits avec. Ça ajoutera un petit quelque chose. Qui a envie de manger des fruits ordinaires quand on peut avoir des étoiles et des fleurs? Maintenant que tout est découpé, il est temps de décorer le gâteau. Heureusement, il y a assez de place sur le gâteau pour tous les morceaux de fruits. Et le gâteau est terminé. Tada! Qu'en pensez-vous? Bravo! C'est un chef-d'œuvre de pâtisserie, c'est évident. Joyeux anniversaire, Emma chérie. Voici ton gâteau. Waouh! J'adore les gâteaux et j'adore les fruits frais. Hum! C'est vraiment délicieux. Ma petite fille chérie ne mérite que le meilleur. Joyeux anniversaire. Ouf! Je pense que je suis prête pour la rentrée des classes. Hé! Mes crayons! Oh non! Ils sont tous écrasés. J'y crois pas. Comment je vais ranger mes crayons maintenant? Oh! C'est ça qui était sous ma chaussure. Sorry! Bon, je ferais bien de sortir mes propres marqueurs et autres fournitures. Je pense que j'aurai ce qu'il faut pour aujourd'hui. Maintenant, mes cahiers, mes pochettes et mes classeurs. Je peux peut-être les remettre dedans. Oh là là! C'est tellement pathétique. Bon, j'imagine que je peux bien l'aider. Hé! Annie! Tiens, tu n'as qu'à utiliser ça pour aujourd'hui. C'est pour moi? Vraiment? Wow! Merci beaucoup, Emma. Avec plaisir. Oui! Regarde toutes ces fournitures incroyables! J'ai une super idée! Je vais utiliser ces élastiques et les étirer sur la couverture du classeur. Et maintenant, ces élastiques vont maintenir mes fournitures en place. Regarde! Je peux en mettre encore plus à l'intérieur. Wow! Il peut contenir beaucoup de choses. Cette fois, toutes mes affaires sont rangées et sécurisées. Oh! Joli travail, Annie! Merci! Mais je n'y serai jamais arrivée sans toi. Il est temps de commencer le cours. Merci encore, Emma! Ah! Quel temps de chien! Oh! C'est pas vrai! C'est une blague! Enfin à la maison! Je peux enfin me changer et mettre des vêtements secs. Je sais ce que je vais faire. Je vais prendre un bon bain bien chaud. Ça va me réchauffer. Il me faut de l'eau chaude. Allez, plus vite que ça! Euh... Attendez, qu'est-ce que c'est? Oh! Un message! Quoi? Il n'y a pas d'eau? Cette journée est de pire en pire. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ashley? Qu'est-ce qu'il se passe? Je vais voir ce qui lui arrive. Tout va bien? Maman! Ne me regarde pas! Regarde l'état de tes vêtements. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Il pleuvait et il y avait une flaque d'eau et une voiture m'a éclaboussée. Ma pauvre petite chérie, je vais t'aider à te laver. Merci, maman. Tu sais toujours comment arranger les choses. Voilà. N'oublie pas de te laver le visage. Ah! Qu'est-ce que ça fait du bien! Hé! Attrape la balle! Attention! Je l'ai! Elle est tellement mignonne! On change de jeu? Essaye de m'attraper! Oui, je veux... Qu'est-ce qu'il se passe? Aïe! Maman, je suis tombée! J'ai trop mal! Je me suis fait mal au coude! J'arrive, ma chérie. Montre-moi où tu as mal. Je n'ai pas de pansement. Alors, je vais faire un cataplasme avec cette feuille. Ça va, chérie? Laisse-moi voir. L'argent arrange tout. Tu es sérieuse? C'est vraiment ridicule. C'est une feuille que je vois. Oh non! La fenêtre est ouverte. Il fait un froid de canard ici. Va la fermer avant qu'elle n'attrape froid. Atchoum! Ça va? Tu as de la fièvre. Je vais appeler un médecin. Une urgence médicale? Ah! Vous voilà! Il faut que vous fassiez quelque chose. Hé! Ce ne serait pas ça un stéthoscope? J'ai toujours voulu essayer ça. Ah! Mes oreilles! Ne fais pas ça, ma chérie. La vraie. Effectivement, elle est malade. Elle devra prendre ce médicament. Non, jamais de la vie. Nous sommes riches. Vous vous souvenez? C'est beaucoup d'argent. Laissez-moi réfléchir. Essayez avec ça. Ça sera plus facile. Je préfère... Euh, docteur? Par ici? Quoi encore? Laissez-moi deviner. Encore un enfant malade? Je crois que j'ai encore des médicaments. Voilà. Merci beaucoup. Il est temps de prendre tes médicaments. Tu vas voir, c'est super bon. Et ça t'aidera à te sentir mieux. C'est la bonne quantité si seulement j'avais une pipette. Tiens, bois ça, chérie. Comment je vais faire? Ouvre la bouche. C'est bien. Hum, c'est bon. Merci, maman. J'ai l'impression que ça fonctionne déjà. Ouah, ça avait l'air facile. Attendez, ça me donne une idée. J'ai besoin de ces moules à sucettes. Je vais verser le sirop dans les moules. Je vais tous les remplir. Ok, maintenant, on passe à la suite. J'ai besoin de bâtonnets de bois. Je les trempe dans le sirop et je répète l'opération avec les autres moules. Il ne me reste plus qu'à attendre que ça durcisse. C'est prêt, je peux les démouler. Hum, ça a l'air délicieux. Regarde ce que j'ai préparé. Tiens, ma chérie, tu aimes les sucettes. Miam, je la veux. C'est bon, hein ? Il faut tout manger. Désolée pour le retard. Nous sommes venus faire une visite pour Mandy. Mais je vous préviens, son haleine sent mauvais. C'est bon, asseyez-vous. Enfin, je suis vraiment obligée. Oh, il faut que je prenne cet appel. Allô ? Cette sucette est super bonne. Hum, donne-la moi. Va t'en acheter une. D'accord. Oh, qu'est-ce que c'est ? Je t'ai eue. Je n'arrive pas à croire que ça ait marché. Oh, tu m'as piégée. Wow, tes dents sont dégoûtantes. Est-ce que tu les laves au moins ? Ça risque de prendre un certain temps. J'étais sûre que tu allais dire ça. Oh, ça a l'air amusant. Ta-da, ta-da. Arrête ça. Oh, ça va. C'est marrant. Mandy, tiens-toi bien. Désolée. Tant que vous me payez, ça me va. Repose ce dentier. Hé, c'est quoi ce truc ? Sérieusement ? Regarde-moi. C'est moi la dentiste maintenant. Voici un petit quelque chose pour le dérangement. Dans ce cas, ne bouge pas. Je m'ennuie un peu. S'il te plaît, arrête. Chut. J'essaie de me concentrer. Je pense que nous avons terminé. Tu as entendu ça, maman ? Mes dents sont étincelantes. Laisse-moi jeter un coup d'œil. Tu es magnifique, ma chérie. On peut y aller maintenant ? Bien sûr. C'est assez. Attendez. Vous savez quoi ? Prenez tout. Viens, Ashley. Ne sois pas timide. Oh, vous devez être ma prochaine victime. Je veux dire, patiente. Allonge-toi. Euh, maman, j'ai un mauvais pressentiment. Montre tes dents au dentiste. Je suis vraiment obligée. J'ai peur, maman. Ouah, c'est pas joli joli. Je vais devoir retirer tout ça. Je ne peux pas regarder. Mets-toi à ma place dans ce cas. Je crois que nous avons terminé. J'ai vraiment fait du bon travail. De quoi ça a l'air ? Quel beau sourire. J'imagine qu'il est temps de vous payer. Voilà, ça valait chaque centime. Ashley, plus de bonbons. Rentrons à la maison. Merci. Parlez de moi, vos amis. Ce sont de vraies pièces. Je suis contente que ce soit terminé. N'oublie pas, plus de cochonneries. Même pas en rêve. Tu peux compter sur moi, maman. J'en suis certaine. Ah, enfin un peu de calme. C'est maintenant ou jamais. Il faut que je sois discrète. Maman n'en saura jamais rien. Hum, ça faisait longtemps que j'en avais envie. Ce deux délicieux bonbons doux et sucrés. J'en veux encore. Euh, qu'est-ce que tu fais ? C'était un bonbon ? Donne-le-moi. C'est pas juste. Pense à tes dents. Puisque c'est comme ça, je vais dans ma chambre. Je n'y crois pas. Elle n'apprendra jamais la leçon. S'il n'y a pas de bonbons, elle ne pourra pas les manger. Je lui fais une faveur. C'est un sacrifice que je suis prête à faire. Hum, c'est assez bon. C'est même très bon. C'était rien qu'un petit bonbon. Je devrais en acheter davantage. Pour moi, évidemment. Hum, j'en veux encore. Attendez, c'est quoi ce bruit ? Non, je ne le crois pas. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Euh, ce n'est pas ce que tu crois. Tu es en train de manger mes bonbons. Comment tu peux me faire ça ? Oh non, je me sens coupable. Peut-être qu'un bonbon me remontera le moral. Attendez, j'ai une idée. Je vais placer ce crochet collant sur le cadre de la porte et un autre sur la porte. Je vais créer un système de poulies. Ensuite, j'ai besoin d'une ficelle. Je scotche la ficelle sur le paquet de bonbons. Tout est prêt. Je peux maintenant manger des bonbons tranquillement. Lorsqu'Ashley entre dans la pièce, les bonbons sont cachés. Coucou, chérie. Tu ne manges pas de bonbons, hein ? Hum. Je t'ai à l'œil. D'accord, ma puce. Ouf, c'était moins une. Je suis tellement intelligente. C'est pas bon. Vraiment pas bon. Je n'arrive pas à croire que j'ai eu un F. Maman va être furieuse. Tu te fiches de moi. Ah ! J'ai fait de mon mieux. Tu jettes le déshonneur sur toute la famille. Oh non, il ne faut surtout pas que ça arrive. Mais qu'est-ce que je vais faire ? Attendez, j'ai trouvé. Je crois que je suis prête. Maman arrive. Hum, Mandy, qu'est-ce que tu fais ? Tu dois être épuisée après tout ce shopping. Laisse-moi t'aider à te détendre. Hum, d'accord. Tu m'as fait couler un bain ? Bien sûr. J'ai tellement de chance. Que dirais-tu d'une bonne boisson rafraîchissante ? Tu me gâtes. Ça a l'air bon. Wow, il faut que tu me donnes la recette. Tiens, prends un masque de beauté. Comme c'est agréable. Maintenant, je vais te recouvrir de paillettes dorées. Je sais que ce sont tes préférées. Wow, ma fille est la meilleure. Hum, garde ça en tête. Aujourd'hui, le prof nous a rendu nos notes. Je n'ai pas aussi bien réussi que je le pensais. Quoi ? Un F ? Je te rajoute des paillettes dorées. Ça te donne toujours le sourire. Oh. Ça suffit, Mandy. Je craignais qu'on en arrive là. Je ne vois plus qu'une solution. Qu'est-ce que tu fais ? Oh, débarrassons-nous de cette tension. C'est très agréable, tu sais. Je pourrais m'y habituer. Hum, j'ai plus de place pour continuer mon décembre. Attends, j'ai déjà utilisé toutes mes feuilles ? Oh non, je ne peux plus dessiner. Maman ! Ça va, chérie ? J'ai plus de papier. Ne t'inquiète pas. Regarde. Je vais passer un coup de fer à repasser sur la feuille et l'encre va disparaître. Wow, c'est de la sorcellerie. Et maintenant, je peux redessiner. Merci, maman. Avec plaisir, ma chérie. Allez, dessine quelque chose de joli. Regarde ma princesse, maman. Elle est très belle, chérie. Je m'ennuie maintenant. Je vais jouer avec ces nounours plus tôt. Ah, j'en ai marre aussi. Vroom, vroom. Ah, je veux de nouveaux jouets. Qu'est-ce qu'il se passe ? Chut. Maman n'aime pas quand il y a trop de bruit. Tu n'as pas un bouton pour qu'on puisse t'éteindre ? Bon, d'accord. Prends les clés de voiture. Allez, vas-y. Je me disais bien que ça allait marcher. On va rigoler. Wow. Elle brille de mille feux. Et elle est toute à moi. Je n'ai même pas le permis. Accrochez-vous, ça va découler. La sécurité avant tout. C'est parti. Vroom. Wow, je suis la meilleure conductrice qui existe. Tut-tut, poussez-vous. Tut-tut. Wow. Salut, regarde ma voiture. Elle est incroyable. Ça va, ma chérie ? Oh, d'accord, j'ai compris. C'est une bien jolie voiture. J'aimerais trop avoir la même. Si seulement je pouvais faire quelque chose. Hein ? C'est quoi, ça ? C'est une voiture miniature ? C'est mon jour de chance. Je vais la donner à Annie. Mais il faut qu'elle puisse la faire rouler quelque part. Je sais. Pose un tee-shirt blanc sur une surface plane. À l'aide d'un feutre noir, dessine une courbe. Continue jusqu'au bas du tee-shirt. Dessine une deuxième courbe pour faire une route. Ensuite, dessine le marquage au sol. Quand c'est fait, colorie la route. Attention à bien éviter les marquages au sol. À la fin, tu devrais obtenir quelque chose comme ça. Attention, chauffez vos moteurs. Salut Annie, j'ai quelque chose pour toi. Et ce n'est pas tout. Mais non, une route ! C'est génial ! Vroom, vroom. J'aime faire un mini-massage. C'est trop bien, maman ! C'est la voiture la plus rapide du monde. Regarde-moi ça ! Oups ! Ne t'inquiète pas, chérie. J'ai juste un peu mal au dos. C'est trop gênant. Oups ! C'est déjà l'heure de se lever ? Debout, madame. Pardon pour les fleurs. Bon, qu'est-ce que vous voulez mettre ? Hum, je ne sais pas. Euh, rien de tout ça. Très bien, madame. Ça, c'est joli. Non ! Oh, c'est brillant. Non, je n'aime pas. Peut-être en restant plus simple ? Non ! Je vais changer de métier. Je reviens, madame. Wow ! Je vais avoir des bleus. Tous les vêtements qui existent dans cette maison sont là. Non ! Vraiment ? Attendez. On peut peut-être se servir de ce casque de réalité virtuelle. J'aurais dû y penser plus tôt. J'ai pas envie de jouer. Mettez-le. Qui a éteint la lumière ? Attendez. Wow ! C'est joli. Enfin. Je n'aime pas. Le contraire m'aurait étonnée. Oh, c'est mignon. Je ressemble à quoi ? Très beau. Merci. Vous pouvez y aller maintenant. J'ai besoin de sommeil. Quoi ? Vous vous moquez de moi ? Je hais ce coq. Oh, qu'est-ce que je suis fatiguée. Bon, je ferai mieux de me lever. C'est quoi cette odeur ? C'est horrible. Oh, c'est moi. Qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui ? C'est tout ? Je n'ai que ça ? Un tee-shirt ? Et en plus, il est troué. Il faut que j'enfile quelque chose. Bon, je n'ai pas d'autre choix. C'est trop injuste. Si seulement je pouvais avoir une garde-robe toute neuve. C'est quoi, ça ? Hé, j'avais oublié ce jeu. Je peux peut-être m'en servir pour me trouver une nouvelle tenue. Excellente idée. C'est mignon, ça. Ça, un peu plus décontracté. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Oh, le rouge me va bien. Dommage que je n'ai aucun de ces vêtements. Je n'ai que ce vieux tee-shirt. Bon, c'est marrant quand même. Waouh ! Incroyable, maman, regarde ! Qu'est-ce qu'il y a, chérie ? Oui, ce jus est trop bon ! Oh, c'est vide ! Il faut que j'aille en chercher un autre. On y va, maman ? D'accord, mais vite ! Oh, que c'est bon de pouvoir se poser et se détendre. Il ne reste vraiment plus une goutte. Je l'aurais bien goûté. Ne t'inquiète pas, chérie. J'ai peut-être quelque chose pour toi. J'ai de l'eau. C'est nul, l'eau. Oh, d'accord. Je sais. J'ai du sirop de fraises. Je vais en verser un peu dans ma bouteille d'eau. Il ne faut pas qu'Annie voit ce que je fais. Ça devrait être bon comme ça. Maman, qu'est-ce que tu fais ? J'ai envie de jus. Oh, j'aurais essayé. La vie est si cruelle. Attends. Je crois savoir quoi faire. Je peux prendre cette brique de jus. Je vais la couper en deux. Et je vais mettre l'eau à l'intérieur. Annie ne se rendra compte de rien. Pas mal. Ça fait illusion. Annie, c'est pour toi. C'est vrai ? C'est trop bon. Merci, maman. Avec plaisir, chérie. J'adore avoir ma piscine rien qu'à moi. Regardez-moi, je nage. Ça m'a pris toute mon énergie. Je ferais mieux de souffler un peu. Il fait tellement chaud. J'ai besoin de fraîcheur. Tenez, madame. C'est une blague. C'est quoi, ça ? C'est de l'eau. Tonton, on a un problème. J'ai envie d'une boisson rafraîchissante. Je m'en occupe. Non, 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 non. Je ne veux que le meilleur pour Betty, du jus d'orange bien frais. Et dire qu'elle voulait lui servir de l'eau. Ne t'inquiète pas, Betty. C'est ridicule. Tenez, madame. Qu'est-ce qui a pris si longtemps ? Je vais le dire à maman. Le service est horrible. Voilà, c'est ma maison. Dis donc, c'est énorme. Eh oui, assieds-toi. Mais non, t'as tout plein de jouets. Et beaucoup d'argent. Qu'est-ce que tu as ? Ce n'est pas si fou. C'est tout ? Oui, ça, c'est mon singe. Oula ! Regarde-moi tous ces sacs. T'as tellement de chance. Ils sont trop beaux. Waouh ! Oui, il me faut un nouveau sac par jour. Je vais regarder de plus près. Je n'ai jamais vu autant de sacs à maman de ma vie. Ils sont trop beaux. Oh, regarde celui-ci. Qu'est-ce que tu fais ? Euh... Pardon. Donne-moi ça. Ça coûte très cher. Ne mets pas tes doigts tout seuls dessus. Moi, j'ai juste ce sac plastique. Je n'ai jamais droit aux jolies choses. Oh, je me demande ce qu'il y a dans cette boîte. Où tu vas encore ? Toutes ces affaires sont trop sympas. Ça part à la poubelle, ça. Hum, je pourrais faire quelque chose de ce carton. Laisse-moi une minute. Regarde mon nouveau sac. Oh, j'adore ! Tu l'as trouvé où ? Il me le faut. Prends-le. Oh là là, il est dingue ! C'est mon nouveau sac préféré. Merci beaucoup. Tu m'en donnes un détiens en échange ? Hum... J'aurais dû me douter que c'était un piège. Mais bon, c'est normal. Même si ça ne m'enchante pas. Tiens, tu peux prendre celui-là. C'est vrai ? Il est à toi. Et moi, je garde celui-là. Il ne rentre pas sur l'étagère. J'ai changé d'avis. Annie ? Elle était assise juste ici. Oh, merci. Quel cadeau adorable. Ah, c'est quoi ça ? Oh, c'est juste que je me suis dit... Tiens, prends ça. Maintenant, va-t'en. Je ne veux plus de toi ici. Avance. Tu peux garder ce gâteau. Oh, d'accord. Bon, merci. Oh ! Ce gâteau est rempli de billets. Ça n'en finit pas. Je n'arrive pas à y croire. Quoi ? Je veux tout cet argent. Je suis riche. C'est génial. Oh, elle est partie sans demander son reste. Il y a un autre gâteau. Allez, il y a forcément de l'argent à l'intérieur. Rien. Et maintenant, j'ai du gâteau plein les mains. Ah oui, mon diadème de sport. Il faut que je porte celui adapté à mon activité. Merci, vous pouvez y aller. Ouah, c'est difficile. Vous vous en tirez à merveille, princesse. La corde à sauter fait un bon exercice de cardio. Et on saute. Les squats vont me muscler les jambes et les abdos. Il faut que je sois en forme sur mon trône. Ventilateur, s'il vous plaît. N'oubliez pas de vous hydrater, princesse. Je me sens super bien. Allez, il est temps de s'y mettre. Oh, il n'y a vraiment pas meilleur poids que des seaux remplis d'eau. Il faut juste que je l'élève. Oh, si seulement j'avais un tabouret. Ouh, je sens vraiment que ça brûle aujourd'hui. Il y a tellement de déchets à ramasser. Ça, c'est du sport. Eh, mes muscles sont bien toniques. Allez, je suis prête pour cette journée d'école. Voilà le bon cahier. Oh, salut. Prête pour aller en cours ? Mes affaires, s'il vous plaît. Oui, j'en ai un pour chaque cours. Partez, s'il vous plaît. Je n'ai plus besoin de vous pour l'instant. Hmm, il y a quelque chose qui ne va pas. Oh oui, bien sûr. On est en cours de maths. Voilà l'ordi dont j'ai besoin. Quoi ? Batterie faible ? Bien fait. Les cahiers et les stylos n'ont pas besoin de batterie. Oui, bon. Mince, elle a raison. Qu'est-ce que je vais faire ? Écoute, tiens, prends une feuille de mon cahier. Oh, oui, merci. Et voilà un crayon. Et ensuite, j'ai répondu genre, pardon, tu as parlé d'un autre cheval ? Eh, regarde, une fête. C'est aujourd'hui à l'école. Génial. Les princesses sont nées pour faire la fête. Hmm, par contre, cette robe ne va pas aller. Il va me falloir quelque chose de mieux. Comme ça. Oui, ça, c'est l'attirail parfait pour une princesse qui va faire la fête. Dis donc, c'est très beau. Je ferais mieux de me changer aussi dans ce cas. Oh, je pensais avoir fait exactement la même chose qu'elle. Il y a sûrement quelque chose que je fais mal. Où va cette canette ? Bon, par terre, visiblement. Il faudrait que je la ramasse. Eh, attends un instant. Je pense que ça peut marcher. Oui, cette nouvelle robe rend exactement de la manière dont je l'imaginais. J'adore comme elle bouge. Comment tu vas ? Euh, oh mon Dieu ! Dis donc, cette nouvelle robe que tu portes est super originale. Oh, merci. Je l'ai faite toute seule. Alors, comment tu trouves cette fête ? Arrêtez-vous là. Ce film n'est pas gratuit. Oh, bien sûr. Un instant. Vous vous moquez de moi. On n'accepte pas les petites pièces. Je dois bien pouvoir faire quelque chose. Peut-être avec ma couronne ? Euh, ce truc est en papier. Non, on ne prend que le vrai argent. Ah ah, c'est excellent. Je n'arrive pas à croire qu'il ait fait ça. Ah ah, je rigole tellement que j'en ai mal au ventre. Hé, arrêtez-vous là. Oh, toujours à parler d'argent. Tenez. Euh, d'accord. Je me demande ce qu'il y a à l'intérieur. Pas possible ! De vrai lingot d'or ! On dirait bien que cette fête s'est transformée en événement privé. Et avec tout cet argent, je n'ai plus rien à faire ici. Du popcorn, s'il vous plaît. Hum, trop bon. Hum, je vais pouvoir poser mes pieds là et me détendre. Il faut que je finisse de me préparer. Cette couleur me va à merveille. Sans oublier mes diamants, ni mon mascara. Et bien sûr, mon parfum confectionné exprès pour moi. Et je dois aussi m'habiller. Ma couronne, s'il vous plaît. Parfait. Je suis prête pour aller me coucher. Dormez bien, princesse. Oh, je suis pas mal. C'est tellement agréable de boire une boisson chaude. Hum, ok, mais ces photos ne me plaît. Tu peux en reprendre une ? Bien sûr. Oups, mon café ! Qu'est-ce que je vais faire ? Oh, je sais. Mais non ! Qu'est-ce qui ne tourne pas rouge que toi ? Tiens, prends ça. Tu es folle ? Quoi ? Ce n'est que de l'argent de poche. Si je me dépêche, je peux rattraper ça. C'est à mourir de rire. Oh, une soirée ! Qu'est-ce que je vais porter ? Ça me paraît bien. Hein ? Oh non ! Cette tenue ne va pas ! Waouh ! Je ressemble à un yeti ! Il faut que je remédie à ça. Allez ! Bonjour ! J'ai besoin de votre aide. Ok, qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui ? On s'y met. Mettez ça. Ce ne sont pas des lunettes de marque, mais bon. Ça va peut-être couper un peu. Est-ce qu'on doit faire aujourd'hui ? Est-ce qu'on doit faire aujourd'hui ? Et voilà ! Dis-donc, je n'ai rien senti. Tant mieux. Tenez, vous l'avez mérité. Oui, merci. C'est plus puissant que je ne le pensais. Il faut que j'y aille. C'est quoi son problème ? Mes cheveux ! Je suis... Je suis chauve ! Ah ! Je ne peux pas rater cette soirée. Mais je ne peux pas y aller comme ça. C'est la jungle, là. Il faut que je me rase. Je dois bien pouvoir trouver quelque chose à utiliser là-dedans. Ah ! Mon bon vieux rasoir. Ah ! Il a connu des jours meilleurs. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Oh ! Une nouvelle lame de rasoir. Mais je n'ai pas de manche. Hmm... Ça peut servir. Ouais, ça peut marcher. Je vais piquer la fourchette dans la lame. À moi, les jambes douces. C'est parti. Je dois bien faire attention. Oh ! C'était moins une. Et une aisselle de fête. Enfin fini. Ça ne s'est pas passé aussi bien qu'espéré. Ça fait beaucoup de pansements. Bon, je vais rester chez moi, je crois. Classique. Où est-ce qu'elle est ? Tu es là. Tiens, pour toi. Oh ! C'est pourquoi je n'en veux pas. J'ai pris le mien. D'accord. Prends-moi bien sous mon plus beau profil. L'éclairage est bien. Oui. On va soulever quelquefois. Oh ! Ça brûle bien. C'est pas mal. C'est bon. On passe aux abdos. Il faut le vouloir pour y arriver. Oh ! C'est adorable. C'est bon. Arrête. Ça devient trop. Quelle séance. Tiens, ton téléphone. Sérieusement ? Je suis horrible. Comment tu as fait pour ne pas le voir ? Oh, c'est le vrai bazar ici. C'est parti. Je suis prête. Comment c'est arrivé là, ça ? Je ne suis pas du tout motivée. Mais j'ai une super idée. Si j'accroche mon jean sur la porte et que je la referme, ensuite, je passe le balai à travers les passants de la ceinture. Parfait pour faire des tractions. Allez ! Ça ne va pas faire mal pendant longtemps. Eh bien ! Ça fait du bien. Regarde-moi ces muscles. J'ai attrapé la fièvre du sport. Je vais mettre les chaises comme ça. C'est beaucoup plus dur. Waouh ! Je peux peut-être me servir de ce chiffon. Pas besoin d'aller à la salle pour travailler les jambes. Pfiou ! Je vais avoir des courbatures demain. Et voilà ! Le soleil est propre. Ça, c'était une bonne séance. Je suis trop contente que tu sois venue. Je reviens tout de suite. Elle vient vraiment ici. C'est sympa. Hein ? Il y a quelqu'un ? Eh oh ! J'ai dû rêver. Euh... C'est bizarre. Tu t'imagines des choses. Les fantômes n'existent pas. Et encore moins les monstres. Hein ? Plus de choses ? Vient de me toucher ! Ah ! Ça a commencé ! Les robots se réveillent ! Oh non ! Ce n'est pas vrai ! Reviens-la ! C'était quoi ça ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu penses pouvoir m'échapper ? Oh ! Salut Mickey ! Pourquoi est-ce que tu te bats avec mon aspirateur ? Ton aspirateur ? Oui ! J'en ai besoin là pour passer un coup par terre. Sympa cette tenue. Oh non ! Dites-moi qu'il n'y a rien. Génial ! C'était mon jean préféré. Bon, je n'ai plus qu'à me changer. Je dois bien avoir quelque chose à me mettre. Il faut que je passe une lessive. Attends. C'est le moment de faire preuve d'imagination. Dis donc, c'est sympa ça ! Et voilà, plus besoin de faire une lessive. C'est l'heure d'y aller. C'est sérieux ? Quelle injustice ! Chaque sequin a été cousu à la main. C'est la dernière mode parisienne. Hors de question, je déteste. Et ça ? Otez-moi ça de ma vue. Qu'est-ce que vous avez d'autre ? Trouvez-moi quelque chose à me mettre. Je reviens. Un instant. Vous allez où ? Alors, j'ai ça. C'est une série très exclusive. Oh, et un peu cher. Enfin ! Waouh ! Il me le faut ! Il est parfait ! Je vais l'essayer. Prenez votre temps. J'ai encore réussi ma mission. J'ai encore réussi ma mission. Quel génie. C'est super excitant. Comment est-ce que je vais dépenser tout cet argent ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Je sais. Je suis magnifique. Je suis magnifique. Hein ? L'argent ne permet pas d'acheter le bon goût. Merci. Qu'est-ce qui prend si longtemps ? Ce burger a l'air excellent. Je meurs de faim. Oh ! Bon appétit, madame. Pas encore. J'en ai plus que marre des burgers en or. Au moins, ce n'est pas un ramen. Ça a l'air délicieux. Je mangerai bien un ramen. Et si tu veux échanger ? Je veux bien. Je vais savourer. Ça sent trop bon. Hum. Ça fait tellement longtemps que je n'avais pas mangé de burger. Aïe ! Mes dents ! C'est quoi ça ? Une chaîne en or ? C'est censé être là, ça ? Ça donne du goût. Si tu le dis. Il est bien juteux. Aïe ! Qu'est-ce que c'est maintenant ? Une bague en diamant ? C'est mon jour de chance. Elle est magnifique. Et elle me va. Il y a quelque chose de difficile à mâcher dans le plat. Une carotte en plastique. Oh, la vache ! Peu importe, ce ramen est excellent. On devrait échanger nos plats plus souvent. Allez, vas-y, dégomme-la. Mets-la à genoux. Oh, je ne peux pas croire que j'ai perdu. Je croyais être bien entraînée. J'ai travaillé si dur. Quelle journée pourrie. Attendez. Je sais ce qui pourrait m'égayer. Un goûter. Je vais manger du chocolat. Cette journée est nulle. C'est quoi ça ? Lourriture et boissons interdites ? Non, impossible. Je n'y crois pas. Il faut que je mange quelque chose. Bon, par où je commence ? Oh, je devrais d'abord répondre au téléphone. Allô, ça va ? Ça va ? Quoi ? Bon, d'accord. Ne t'inquiète pas. Je m'en occupe. À tout de suite. Bon, comment est-ce que je peux l'aider ? Je dois bien pouvoir faire quelque chose. Hé, ça pourrait marcher. Toi, le paquet de chips, tu viens avec moi. Je vais te cacher juste là, sur mon ventre. On n'oublie pas les bonbons, bien sûr. Juste là. Ok, ça devrait lui suffire comme goûter. Ensuite, la veste. Cela devrait être suffisant pour cacher les friandises. Je dois la fermer. Oh, regardez comme j'ai l'air barraquée. J'ai entendu dire que quelqu'un avait besoin d'aide. Waouh, c'est incroyable. Impressionnant, n'est-ce pas ? Eh bien, regarde ça. Ce ne sont pas des muscles, mais bien les friandises et gourmandises dont tu as besoin. Cela te redonnera ta bonne humeur. Oui, je crois qu'un peu de sucre va m'aider. C'est génial. Bien, maintenant, je suis prête à prendre ma revanche. Ne bougez pas, j'arrive. Regardez-moi ces muscles. Je veux ma revanche. Tu es prête ? Ouf, que c'est dur. Oui, j'ai gagné. Je t'ai battu. Je suis la meilleure. Quoi ? Je ne peux pas croire que j'ai perdu. Oh, c'est le pire jour de ma vie. Ah, mes biceps commencent à prendre forme. J'adore. Ce burger ne me rend pas heureuse. Et il ne va pas me donner une belle silhouette non plus. Hé, quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je m'entraîne, moi. Tu crois que tu pourrais m'aider ? Tu veux ressembler à ça ? Je veux vraiment avoir des bras toniques comme ça. Ils ont l'air si forts. Hum, je ne sais pas. Bon, je pense que je peux t'aider. Laisse-moi te regarder. Tu es prête à transpirer ? C'est parti. Tu veux ce burger ? Il va falloir que tu viennes le chercher. Maintenant, prenons de la pizza. Allez, il faut travailler dur pour y arriver. Essaye de l'attraper. Pfiou ! C'était un entraînement tellement dur. Je suis épuisée. Est-ce qu'elle est dans le coin ? Est-ce qu'elle regarde ? Je vais manger quelques bonbons. Je les ai mérités. Une seconde. J'ai une bien meilleure idée. J'ai ce bandeau et tous ces bonbons et je peux faire en sorte que ça marche. Oui, regardez ça. Sans oublier les poignets, bien sûr. Un bandeau en bonbons ? Je suis un génie. Mais ce n'est pas tout. J'ai aussi des lacets en bonbons. Ouais, c'est génial. Maintenant, je suis prête à me remettre au travail. Hum, on va utiliser ça pour le prochain exercice. Oh non, ce n'est plus la peine maintenant. Vraiment ? Waouh, je suis impressionnée, je dois dire. Elle est partie. Il est temps de se faire plaisir. Ne le dites surtout à personne. Je suis en forme aujourd'hui et toi ? Salut, bienvenue dans notre salle de sport. Regardez ça. Vous aimez mes muscles ? Je ne le dois qu'à ça. Euh oui, non merci. On en a déjà un pot. Ah bon, d'accord. Passez une bonne journée alors. Bien, et si on s'asseyait ? Est-ce qu'il regarde par là ? Non, il est occupé. Il ne regarde pas vers nous. Ouvrons ça. Oui, regarde tous ces bonbons. On est des génies. Je n'arrive pas à croire qu'on ait réussi à faire passer tout ça. Allez, c'est l'heure du goûter. Hein, qu'est-ce qu'il se passe là-bas ? Vite, remets le couvercle. Il est en train de regarder par là. Hum, je suis sûre qu'elles ont caché des bonbons. Bien, il faut que je règle ça. J'ai un plan. Je vais me faufiler là-bas pendant qu'elles sont occupées. Il faut que j'échange ces deux pots. C'est bon, maintenant je dois battre en retraite. C'est l'heure de se régaler. Ouf, je commence à avoir sacrément faim. Mon estomac est en train de gargouiller. Oui, moi aussi. Bien, dans ce cas, retournons prendre un petit encas. Ok, le champ est libre. Il est en train de regarder ailleurs. J'ai hâte de voir leur tête. Venez, venez, petit bonbon. Venez me voir, mes délicieux petits chéris. Mais qu'est-ce que... Stop ! Beurk ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y en a partout ! Qu'est-ce que... Comment est-ce possible ? Wow ! Regardez comment je suis barraquée. C'est incroyable. Je suis super musclée et je n'ai même pas transpiré. C'est le plus beau jour de ma vie. Miam ! C'est l'heure des délicieuses pâtisseries. Oh, regardez ces muffins ! Merci beaucoup, maman. J'ai hâte de les goûter. Allez, c'est parti. Hum, attends une seconde. Mon entraîneur n'approuverait certainement pas ce petit déjeuner. Oh non ! Qu'est-ce que je vais faire ? Ah, je sais. Je vais retourner cette photo et comme ça, elle ne pourra pas me voir. Je suis trop maligne. Alors, où en étais-je ? Ah oui, mon délicieux petit déjeuner. Coucou, petit muffin. Ah ! Viens avec moi tout de suite. Enfin, je suis trop contente que l'école soit terminée. J'ai besoin d'une pause. Ouh, ma barre chocolatée que j'avais bien cachée. Miam ! Ah ! C'était quoi ? Tu pensais que je ne te verrais pas ? Ratée, viens avec moi. Bon, vous êtes toutes les deux punies pour grignotage. Maintenant, au travail. Compris. Vite, vite, fais des squats. Elle serait contente. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Oh, ciel ! Oh, c'est ma mère. Aide-moi. Bien sûr. Laisse-moi te trouver quelque chose à manger. Cette saucisse apportera les protéines et l'énergie dont tu as besoin. Oh mince, la nourriture est interdite. Une seconde, je crois que j'ai une idée. Cette corde à sauter fera l'affaire. J'enlève la poignée comme ça et je la remplace par la saucisse. Je fais passer la corde à travers la saucisse et voilà. Maintenant, il y a des saucisses à la place des poignées. Je te les laisse juste là pour que tu puisses les trouver. Bon courage. Ces squats sont trop durs. Je suis épuisée. Bien, les squats, ça suffit pour aujourd'hui. Maintenant, prenez ces cordes à sauter. Voilà, prenez-les et remettez-vous au travail. Incroyable ! Ma mère m'a caché un goûter. Hé, je peux en avoir une, s'il te plaît ? Ça a l'air tellement bon. Je ne sais pas. Je n'ai pas vraiment envie de voir ce film. Attendez une seconde. Hé, mettez-vous au travail. Je veux vous voir sauter. Bien, elle est de nouveau occupée. Redonne-moi la saucisse. Elle, c'est ma maman. Ah, pourquoi je suis tellement fauchée ? Et lui, c'est mon papa. Loche-la. Jamais. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Waouh, c'est pour moi ? Voilà le plus beau des cadeaux pour la plus belle des princesses. Tu vas voir comme il est doux. Joyeux anniversaire, ma chérie. Merci, papa. J'ai quelque chose d'autre pour toi. S'il vous plaît. Regarde ce magnifique gâteau. Il a l'air bon, hein ? Oh, j'adore les gâteaux. Qui n'aime pas ça ? Mais ce n'est pas tout. Oh, des cadeaux. Attends un peu. Tu vas voir. Tu es prête pour la surprise ? Tu vas adorer. Tu vas voir. Waouh. C'est un gros cadeau, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que c'est, papa ? Bonjour, Vroom Vroom. C'est ton chauffeur personnel. Envoie-tu. Ma deuxième fête d'anniversaire. Je me demande bien ce que maman m'a préparé. Coucou, maman. Joyeux anniversaire, ma puce. Tiens, j'ai quelque chose pour toi. Je l'ai emballé moi-même. Oh, ma deuxième chaussette. Merci, maman. Génial, maintenant j'ai les deux. Et voilà ton gâteau. Tiens, maman, prends-en une part aussi. Merci, ma chérie. Tu es tellement adorable. Non, j'ai dit que je voulais deux yachts et un avion. Au revoir. Coucou, papa. Oh, non. J'arrive, ma chérie. Je te tiens. Ouf, c'était moins une. Est-ce que ça va ? Je viens de voir ma vie défiler devant mes yeux. Je me fiche qu'il soit au beau milieu d'une opération. Passez-le moi tout de suite. Je veux parler à un médecin. Ma fille adorée vient de subir un traumatisme violent. Il faut qu'elle voit un médecin d'urgence. Je me rends compte à quel point la vie est précieuse. Vous avez demandé à un médecin ? Wow, c'était rapide. Je vous en prie, aidez ma fille. Je m'en occupe. J'espère que je vais aller mieux. Installez-vous confortablement. Tenez ça. Ça devrait faire baisser la température. Est-ce qu'elle va s'en sortir ? J'ai peur pour elle. Ne t'approche pas de la lumière, d'accord, mon cœur ? Oui, papa. J'adore tricoter. C'est tellement relaxant. Maman, je me suis fait mal en tombant. Je suis sûre que ce n'est rien. Vais voir. Oh wow, il faut qu'on soigne ça. Ça tombe bien. Il me reste des légumes au congélateur. Allonge-toi. C'est un peu froid, mais ça devrait aller. Un peu de patience. Pendant ce temps, je vais terminer mon tricot. C'est bien plus difficile que ça en a l'air. Bon, fais-moi boire ce bleu. Et voilà, il est parti. Ça a fonctionné à merveille. En plus, ça a décongelé le repas de ce soir. Impeccable. J'espère que tu as faim. C'est déjà l'heure du dodo ? Oui, c'est l'heure de dormir. La couverture pour avoir bien chaud. Et voilà. Fais de beaux rêves. Je n'ai pas envie de dormir. Je préfère jouer. C'est l'heure de se détendre. J'espère qu'il passe un bon film ce soir. Maman ne va même pas remarquer. Bizarre. Pourquoi la télécommande ne marche pas ? Où sont passées les piles ? C'est étrange. C'est trop marrant. C'est mieux que de dormir. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Je parie que cette petite cache quelque chose. Tout doucement. Attention. Tout doucement. Je croyais t'avoir dit qu'il était l'heure de dormir. Quelle horreur ! Elle est tombée dans le panneau. Oh, mon pauvre bébé. Attends une minute. C'était trop marrant. Oli, jeune fille. Et donne-moi cette console. Je récupère les piles. Il faut dormir maintenant. Ce n'est plus l'heure de faire des bêtises. C'était juste une blague. Bon, je vais peut-être pouvoir regarder la télé maintenant. Voyons voir ce qu'il y a. Ouh, ça a l'air bien. Quel suspense. Je ne peux pas m'empêcher de regarder. Oh, waouh. Oh, qu'est-ce que c'est ? Oh, ce n'est qu'un ballon. Mais comment c'est d'arriver là, ça ? Ça me donne la chair de poule. Je parie que c'est encore une de ces phases. Ah ! J'ai déu. Je vais finir par faire des cauchemars. Je ne pensais pas que ça allait marcher. Viens par là. On va regarder quelque chose de sympa ensemble. Quelque chose qui ne fait pas peur. Bonne nuit, ma princesse. Rêve de belles licornes et de jolis billets. Allez, il est l'heure de faire dodo. Bonne nuit, papa. Je fais juste une petite partie. Oh, qu'est-ce que ce bruit ? Oups. Non, ma puce. Ce n'est pas l'heure, voyons. Donne-moi ce téléphone. Bonne nuit. Les autres aussi. Bon, d'accord. Je pensais que tu ne remarquerais pas. Moi aussi, j'ai été jeune. Je connais tous ces tours. Ce n'est pas juste. Tiens, je me demande bien ce que ça fait. Vous m'avez appelée ? Je suis votre humble serviteur. Oh, voilà pour vous, c'est pour le dérangement. C'est un plaisir de faire affaire avec vous. Tout va bien, chérie ? Ce n'est pas ce que tu crois. Je peux t'expliquer. Je t'avais prévenu. Oh ! Ah ! Au secours ! Ouh, ça doit faire mal. Bien fait pour lui. Le beau prince sauva la princesse et ils vécurent heureux pour toujours. Oh, est-ce que quelqu'un pourrait m'aider ? Salut, maman ! Comment s'est passée l'école ? Tu as passé une bonne journée ? Tu m'as tellement manqué aujourd'hui. Oh, waouh ! Il y a plein de gâteaux. Il y a quelque chose qui te ferait plaisir ? J'ai toutes sortes de gâteaux. Maman, je peux avoir un gâteau. S'il te plaît ! C'est vrai qu'ils ont l'air bons. Ils sont délicieux. Vous allez adorer. Approchez ma chère. Pensez à votre petite chérie. C'est tout ce que j'ai. C'est tout ? Désolée. Eh bien, ce n'est pas assez. S'il vous plaît, madame ! Comment dire non à une si jolie frimousse ? Gardez votre argent. Tiens, voilà pour toi. Regarde, maman ! Oh, non ! Je suis désolée, ma chérie. Papa ! Oh, salut ! Je peux peut-être vous aider. Je pense que ça devrait faire l'affaire. Une molette ? Vraiment ? D'accord, j'avais bien joué le jeu. Nom d'une profitérole. Je suis riche. Prenez ce que vous voulez. Moi, je prends des vacances. Ah, qui a envie d'une glace ? Tenez, servez-vous. Waouh ! Quelle jolie robe ! J'aimerais tellement avoir la même. Coucou ma puce, tout va bien ? Papa, je veux cette robe. Oh, bien sûr, mon ange. Oh, ne bouge pas, je reviens tout de suite. Allô ? Oh, super, qu'est-ce qu'il veut cette fois ? Oui ? Ma petite princesse veut une jolie robe. Je compte sur vous, c'est compris ? Entendu, monsieur, oui. Waouh, regarde toutes ces robes ! Tournez pour voir. Hum, je n'aime pas trop la couleur. Ça ne va pas. Hum, je pense que j'ai quelque chose qui te conviendrait mieux. Que penses-tu de quelque chose qui brille ? Non, ce n'est pas moi. Celle-ci t'irait bien mieux. Je n'aime pas trop. Je dois bien avoir quelque chose que tu aimes. Ah, voilà. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est parfait. J'ai l'impression d'être une princesse. Waouh, beau travail. Vous avez réussi. Oh, qu'est-ce qu'elle est mignonne quand elle lit. Cette robe est moche. Waouh, celle-ci, par contre. Ça m'irait vachement bien. Maman, je peux avoir cette robe ? Combien elle coûte ? Tout ça pour une robe ? Mais elle est trop belle. Je suis désolée, mais je n'ai pas les moyens. Il faut que je trouve une solution. Je peux peut-être la faire moi-même. Je pense que je peux y arriver. On découpe un peu. On ajoute un peu de ruban. C'est pas mal du tout. Je vais être trop jolie dans cette robe. Puisque la touche finale. Et voilà. Qu'est-ce que tu en penses ? Merci, maman. Je l'adore. C'est exactement ce que je voulais. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo. Quelle était votre partie préférée ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de vidéos aussi géniales que celle-ci. Merci. Merci.